Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui donc je vous fais une vidéo, vraiment une vidéo qui me tient à cœur, vous pouvez pas savoir à quel point. C'est une vidéo qui va vous parler tout simplement du péché. Parce que le péché c'est vraiment un problème dans la société actuelle et surtout dans la communauté chrétienne, les enfants de Dieu. On a des personnes qui banalisent le péché, on a des personnes qui ne condamnent pas le péché, on a des personnes qui disent qu'on a été sauvé, donc même si on pêche, il n'y a pas de problème, le Seigneur va nous sauver à la fin des temps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à isoler certains versets pour en tirer leurs propres avantages. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler vraiment avec amour, je vais vous parler vraiment guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, il faut vraiment ne pas être égaré et ne pas manquer de connaissances. Parce que lorsque nous sommes égarés, que nous avançons par l'orgueil et que nous manquons de connaissances, et bien tout simplement mes frères, on peut passer à côté de son salut, on peut passer à côté de sa vie éternelle. Parce que le Seigneur pourra nous dire, tu avais toute ta vie pour me chercher, tu avais toute ta vie pour lire la Bible et savoir ce que je demandais. Et au final, tu n'as pas pris la peine de lire, tu n'as pas pris la peine d'apprendre à me connaître. Et tu es passé à côté de la vérité parce que tu as eu un manque de connaissances. Donc mes frères et sœurs, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qui sera décorposée en trois parties. Une première partie qui va nous parler de ce qu'est le péché et pourquoi le péché nous sépare de Dieu. Une deuxième partie qui va nous parler de comment réussir à marcher hors du péché. Et une dernière partie qui sera un message d'avertissement et d'encouragement en toute fin de vidéo. Vraiment mes frères et sœurs, je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo avec la plus grande attention, de la méditer. Et de ne pas écouter, s'il vous plaît mes frères et sœurs, les gens qui vous disent que malgré que l'on pêche, malgré qu'on se roule dans le péché, on est sauvé. C'est complètement faux mes frères et sœurs, c'est complètement en dehors de la parole de Dieu. Et vous allez le voir au travers de cette vidéo par rapport à ce que justement le Seigneur Jésus nous a enseigné et par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne dans sa globalité. On va commencer tout de suite donc par un premier verset. Donc il s'agit de Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on voit déjà par là que le péché nous prive de la gloire de Dieu. On continue donc dans Romains chapitre 3 toujours du verset 9 au verset 12. Quoi donc sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sommes sous l'empire du péché. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On voit par là que le Seigneur Jésus en fait nous explique que on est tous pervertis, on a tous péché mes frères et soeurs. On est tous condamnés d'avance à cause de nos péchés. Il n'y en a pas un seul qui pourra dire devant Dieu, oui mais moi j'ai fait plein de bonnes oeuvres car on sait très bien que les oeuvres ne sauvent pas. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Non, tous, le Seigneur Jésus l'a bien dit au travers de la bouche de Paul, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul ne pourra se justifier auprès du Seigneur. Ensuite on voit donc dans Esaïe, donc là c'est dans l'Ancien Testament. On voit par ce verset mes frères et soeurs que lorsque nous péchons, nous créons un mur, nous créons un fossé, nous créons une séparation entre Dieu et nous. Ce qui fait que Dieu ne nous écoute plus parce que Dieu nous a donné son Fils unique. Dieu a fait l'effort de faire un pas vers nous pour nous dire voilà je sais que vous êtes des pécheurs, je sais que vous êtes condamnés d'avance mais je vous envoie par amour pour vous mon Fils unique qui vient vous sauver, qui vient vous délivrer. Écoutez-le, le Seigneur nous a dit clairement, écoutez-le parce que c'est lui qui va vous donner le chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est lui qui va vous donner le chemin et la voie à suivre. Un chemin donc comme Jésus l'a dit qui est très étroit, tandis que le chemin de la pernition lui est très large. Donc ce chemin c'est Jésus qui nous l'emmène et Jésus a donné donc différents enseignements qu'il va falloir mettre en pratique. Donc là on voit bien que quand on pêche, le Seigneur ne nous écoute plus. Parce que nous suivons les voies de Satan, le roi de ce monde, le prince du péché et le roi des menteurs c'est Satan. Lui va vous emmener dans le péché, voilà vous allez vous contempler dedans et le Seigneur n'écoutera même plus vos prières. Par contre si vous abandonnez vos mauvaises voies, si vous vous repentez et si bien sûr vous suivez le Seigneur Jésus, là Dieu vous écoute, Dieu vous pardonne tout de suite et il vous pardonnera parce qu'il vous fera peut-être plusieurs tentatives. Donc il vous pardonnera vraiment de façon répétée mais il attend que vous abandonniez votre péché et que vous vous repentiez vraiment sincèrement. Ça c'est quelque chose que vraiment il faut réussir à assimiler. On ne peut pas être un chrétien né de nouveau, se rouler dans le péché et en même temps suivre le Seigneur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème dans le jardin quand Nicodème l'a interrogé sur le fait de comment suivre Jésus et comment être sûr justement d'avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu donc dans Jean chapitre 3 verset 3, Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors bien sûr Jésus parlait non pas de naître par la chair mais de naître dans l'esprit. C'est-à-dire que le Seigneur quand on prend le baptême d'eau par immersion, on est purifié de nos péchés et l'esprit de Dieu descend sur nous pour que Christ vienne vivre en nous. À partir de ce moment-là, nous devons donc, et nous vivons grâce au Seigneur et grâce au Saint-Esprit qui nous guide, nous vivons donc d'esprit. Vous allez voir, on va en parler juste après. Qu'est-ce que c'est que vivre d'esprit et non plus vivre par la chair ? Alors, quand on est de nouveau, on est d'eau et d'esprit, donc on marche en nouveauté de vie et c'est comme ça que nous allons réussir à abandonner le chemin du péché. On voit donc dans Romains chapitre 6 du verset 1 à 4 « Que dirions-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là ? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Inno, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est ce que je vous disais juste avant. Le baptême est le nouveau point de départ pour commencer une nouveauté de vie, commencer un nouveau point de départ avec le Seigneur, un contrat que vous signez avec le Seigneur, vos péchés sont effacés, sont purifiés par l'eau du baptême, et ensuite on marche donc en nouveauté de vie par l'esprit et non plus par la chair. Donc après, il y a des personnes qui ont du mal à abandonner certaines choses de la chair, peut-être parce qu'ils ne pratiquent pas assez la parole de Dieu, vous allez le voir juste après, je vais vous en parler aussi, et il y a d'autres personnes qui n'y arrivent malheureusement pas, qui vont continuer à suivre la chair, qui vont continuer à suivre le péché, à suivre ce que Satan veut, et à s'éloigner du Seigneur, éteignant l'esprit. Vous allez voir, on m'en parlait juste après mes frères et sœurs. Donc là, on continue dans Romains chapitre 6 du verset 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. On voit que les fruits du péché, à la fin, on paye l'addition, au moment du jugement, c'est la mort éternelle. Mais maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on voit par là, mes frères et sœurs, que quand on accepte Jésus, quand on prend son baptême, ça ne va pas se faire en une journée, je ne vais pas vous mentir, quelquefois, il peut se prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, avant qu'on arrive à se détacher complètement de toutes ces choses. Il faut prier le Seigneur qui brise les chaînes, qui nous reste attaché à la chair, qui nous laisse attacher au péché, et de nous donner cette force, ce courage, cet amour pour lui, qui va nous pousser et nous motiver à abandonner tous les péchés, tout simplement pour un objectif, la vie éternelle, et bien sûr pour plaire à Dieu, tout simplement, mes frères et sœurs, c'est pour plaire au Seigneur. Le Seigneur fait un pas vers nous en donnant son Fils, et nous, on reste dans notre vie ancienne, on continue à se rouler dans le péché comme si de rien n'était ? Non, mes frères et sœurs, vous allez voir, on va continuer dans les versets, ce que le Seigneur Jésus nous a demandé, nous devons, nous aussi, faire notre part du contrat et abandonner le péché avec l'aide du Seigneur. Donc on va dans Ephésiens chapitre 5 du verset 17 à 21, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce par toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons le craindre, comme un enfant craint ses parents. Quand il fait une bêtise, il craint son père. Là, c'est pareil, nous devons nous soumettre. Et comment réussir justement à marcher loin du péché ? On y vient. Et bien tout simplement en vivant selon l'esprit, en vivant selon la volonté de Dieu et en nous entretenant quotidiennement par des chants, par des cantiques, par des prières, par des louanges, en priant le Seigneur, en regardant des films chrétiens, en écoutant des musiques chrétiennes. C'est comme ça qu'on entretient notre foi, comme on entretient un feu en mettant du bois quotidiennement. Si on ne met pas de bois quotidiennement, qu'est-ce qui se passe ? Le feu s'éteint. C'est pareil avec l'esprit. On éteint l'esprit si tous les jours on n'alimente pas par toutes les actions chrétiennes. On est dans notre prochain, comme je le fais par exemple en faisant des vidéos, en prêchant des textes sur Facebook par exemple, en étant sur les réseaux sociaux actifs, en montrant justement les bonnes œuvres. Et c'est comme ça que les gens vous reconnaissent que vous êtes des enfants de Dieu. Donc ensuite, on va dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. « Vous serez saints car je suis saint ». Donc là, c'est complètement clair et sans équivoque. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » On voit par là que l'esprit fait tout. L'esprit nous guide dans tous les domaines. Et on voit par là aussi l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils pour des injustes. Christ était juste, il est venu pour des injustes. Vous imaginez cette preuve d'amour ? C'est quelque chose qui est vraiment incroyable. On continue donc dans Galates chapitre 5 verset 16. « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si vous marchez selon l'esprit, si vous vous entretenez quotidiennement comme on l'a vu précédemment, avec des musiques chrétiennes, des films chrétiens, être groupés avec une communauté de frères et de sœurs en Christ, en priant, en louant, en acclamant Dieu, en remerciant Dieu à toute occasion, en bénissant vos repas par exemple, et bien tout simplement, et en lisant bien sûr sa parole, vous allez entretenir l'esprit qui va vous motiver et qui va vous tenir éloigné de la chair. Quand vous avez une tentation par rapport à un péché, moi ma méthode c'est très simple, je prie tout de suite. J'arrête ce que je suis en train de faire. « Seigneur, viens-moi en aide, parce que je sens que ma chair est faible, je sens que j'ai envie de pécher, quelque chose de... un péché m'attire. » Et là, vous priez, vous allez voir, ça s'arrête automatiquement, mes frères et sœurs. C'est instantané. Quand vous priez, c'est instantané. Après, bien sûr, faites l'effort aussi de votre côté de ne plus y penser, en changeant tout de suite d'activité, en essayant de faire quelque chose de différent. Mais il faut vous battre, mes frères et sœurs. Vous avez un travail à faire. On ne peut pas tout attendre du Seigneur. Le Seigneur est déjà venu sur terre. On l'a cloué sur une croix et il est mort dans d'atroces souffrances alors qu'il n'était pas obligé. Nous étions des pécheurs. Vous imaginez le sacrifice quand même. Donc, on a aussi notre part du contrat à faire. On continue donc cette étude. On va le voir également dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 19. Paul nous dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Quand on éteint l'esprit par un manque de pratique, par une paresse spirituelle, on s'expose à de nouvelles tentations, à de nouvelles attaques démoniaques et Satan y va les deux pieds dedans. Il fonce. Il viendra vous chercher et il va vous ramener dans le péché, mes frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Matthieu, chapitre 16, verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Voilà des bien grands mots qui veulent dire des choses très simples. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire renoncer à suivre toutes les tentations et les convoitises de ce monde et porter sa croix, c'est subir son lot de moqueries, subir son lot d'humiliation à cause du nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, combien d'entre vous sont rejetés par leurs amis, par leur famille parce qu'on a dit « Voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis le Seigneur, donc je ne bois plus d'alcool, je ne fume plus, je n'ai plus fumer des petits pétards avec vous, mes frères et sœurs. » Voilà. « Non, non, maintenant, je marche dans la sainteté, je veux plaire au Seigneur Jésus. » Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe ? On est rejetés, on est éjectés et on se retrouve généralement seul avec un lot de moqueries derrière. Ça, c'est ce que Jésus nous a demandé. Mais mes frères et sœurs, pensez que quelques années sur Terre, qu'est-ce qui va arriver après quand vos amis seront en jugement devant le Seigneur et quand vous, vous serez au noce de l'agneau avec le Seigneur pour l'éternité ? C'est ça qu'il faut viser. Paul nous a dit de marcher avec le casque de l'espérance du salut sur la tête, c'est-à-dire viser droit devant et penser à votre vie éternelle en tout temps et en tout lieu. C'est ça notre motivation, c'est ça qui va nous aider à tenir loin du péché et bien sûr, l'amour pour notre Seigneur qui est mort pour nous et qui a fait le premier pas pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, renoncer à soi-même et bien sûr, porter notre croix quotidiennement, voilà les clés également pour marcher dans la sanctification. Dans Philippiens chapitre 2 verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Voilà, mes frères et sœurs, encore un passage qui nous montre clairement que le Seigneur attend que nous soyons irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est le monde actuel, mes frères et sœurs. Le monde actuel est un monde pervers et corrompu, un monde démoniaque, satanique. On le voit dans le comportement des politiques, des stars, des chanteurs, de tout le monde. Tout le monde vit dans le luxe, dans l'abondance, dans les plaisirs. Les gens insultent, les gens sont amoureux des plaisirs, de l'argent. On voit qu'on est dans la dernière génération de la fin des temps, mes frères et sœurs. Et Dieu attend en tant qu'enfant né de nouveau, chrétien né nouveau et enfant de Dieu que nous soyons irréprochables et pures des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ça, c'est vraiment un chapitre qui est très puissant, mes frères et sœurs. On le voit également donc dans Ephésiens, chapitre 5, verset 27. « Afin de faire paraître devant lui, donc devant le Seigneur Jésus, cette Église, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » On le voit également par là, ce que Paul nous a encouragé, parole du Seigneur Jésus Christ, « Que nous soyons sans tâche, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ça, c'est ce que Jésus attend quand il va venir chercher son Église, mes frères et sœurs, « Que nous paraissions devant lui comme ça. » Parce que sinon, nous allons faire partie des vierges folles qui n'auront pas eu le temps de se préparer, qui ne se sont pas préparées pour la venue du Seigneur, qui sont croyants. Voilà, je crois au Seigneur Jésus Christ, je l'aime, voilà, mais par contre, je continue à vivre dans le monde, je m'éclate, je bois de l'alcool, je fume, t'entends un petit joint, tranquille, on n'a pas de soucis, on fait la fête, on s'éclate, on continue la cigarette parce que j'arrive pas à arrêter, je vais venir me chercher, ça ne se passera pas comme ça mes frères et sœurs. Je vous le dis clairement, la parole de Dieu est complètement claire, ça fait des années que j'étudie ce problème parce qu'il y a vraiment une fracture qui se fait au niveau de la communauté chrétienne, les gens pensent que ça y est, on a été rachetés par le sang de Jésus Christ, mais on peut continuer dans le monde, on le voit clairement le Seigneur Jésus il a dit de lui-même porter sa croix et renoncer à soi-même. Paul nous l'a exhorté également dans l'Ephésien d'être sans tâche ni ride, une église, voilà, c'est dit à plusieurs chapitres mes frères et sœurs. On le voit également dans l'Apocalypse au chapitre 22 verset 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. On voit que le Seigneur Jésus va jeter dehors, va faire cette séparation des gens qui continuent à marcher dans les chemins du péché dans les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les menteurs, tous ceux qui pratiquent le mensonge. Satan est le père du mensonge. Ne l'oubliez pas mes frères et sœurs. Mais par contre, il dit heureux ceux qui lavent leur robe, donc qui lavent leur péché, qui se font baptiser et qui marchent donc en nouveauté de vie selon l'esprit non plus selon la chair. On le voit également dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Donc là, mes frères et sœurs, c'est complètement clair et net. On voit bien, les gens qui marchent dans le péché, qui continuent dans l'idolâtrie, qui continuent à être menteurs, qui continuent à être meurtriers, abominables, ces gens-là, qui ne se sont pas repentis et qui continuent à marcher dans ce chemin-là, seront jetés dans l'étang de feu et ardent. C'est complètement clair, net et précis. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminaires, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On voit également, Paul a plusieurs fois prêché cette exhortation par rapport au fait que si nous continuons dans le péché et si nous ne repentons pas, nous ne sommes pas sauvés. C'est complètement clair et net. On peut continuer dans Jean 8, chapitre 11. Là, ça parle de la femme qui avait commis une adultère et que les juifs ont voulu lapider. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui n'a jamais péché pourra lui lancer cette première pierre. Tout le monde est parti car tout le monde avait péché. » Et là, Jésus s'est approché de la femme et il lui a dit « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Le Seigneur Jésus, voilà, s'est approché d'elle pour lui dire avec amour « Mon enfant, je ne te condamne pas, mais par contre, va et ne pêche plus. » Voilà, le Seigneur Jésus n'a pas dit « Essaye de ne plus pêcher. » Il a dit « Va et ne pêche plus. » C'est complètement clair et nette, mes frères et sœurs. Jean, chapitre 15, verset 7, on finira sur ces trois derniers chapitres. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » On voit que le Seigneur Jésus nous dit « Si vous demeurez en moi, si vous avez, si je peux vivre en vous justement, si vous marchez dans mes pas, si vous marchez dans le chemin étroit, en portant votre croix et en renonçant à vous-même, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. » Ça, c'est quelque chose, c'est la récompense aussi, mes frères et sœurs. On va donner au Seigneur, le Seigneur va nous donner. C'est un partage. On n'est pas dans un amour monologue. On est dans un amour, voilà, un dialogue. On n'est pas dans un monologue. Le Seigneur Jésus fait un pas vers nous, il attend qu'on en fasse un, il en refait un et c'est, voilà, comme ça, une histoire d'amour. Quand un époux vient chercher son épouse, son épouse s'est préparée. L'épouse n'allait pas rester dans le canapé à attendre que le mari arrive. Non, elle se prépare avant que le mari arrive. Elle n'attend pas la dernière minute. C'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. On le voit donc également dans Jacques 4, chapitre 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Voilà, c'est ce que je vous disais, votre part du contrat, frère, du contrat à faire, pardon, mes frères et sœurs, résistez aussi, luttez contre notre chair en justement vivant d'esprit comme on l'a vu précédemment et le diable finira par fuir. Il faut résister, il faut se battre, mes frères et sœurs. Vous aussi, vous avez donc les armes, la cuirasse, tout ce que Paul avait notamment expliqué également, les armes spirituelles que nous devons revêtir, le glaive, la cuirasse, les cuissarnes, le casque. Si on revêtit tout ça, cette armure justement du combat spirituel, on va réussir à vaincre l'ennemi car n'oubliez pas que le combat n'est pas terrestre. On a bien sûr un combat avec la chair, mais le combat est spirituel. c'est-à-dire que vous avez sans arrêt des démons qui vont venir vous tenter, vous attaquer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important également à comprendre. J'avais déjà fait une vidéo sur cet enseignement-là, je vous invite à aller regarder, vous allez la trouver, c'est sur les attaques spirituelles. Ensuite, on va terminer sur 1 Jean 4, verset 9. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'était pas obligé, Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Donc mes frères et sœurs, c'est très simple, il faut vivre d'esprit, pour résumer la vidéo, vivre de l'esprit, c'est abandonner le péché. Donc quelquefois, je vous disais, à partir du moment où il y a le baptême, quelquefois, certaines personnes sont complètement transformées à 100%. D'autres personnes continuent à marcher avec certains liens accrochés à eux. Donc il va falloir persévérer, il va falloir vous accrocher et vous battre également. Et après, en méditant la parole, en lisant, en vous revêtant justement des armes spirituelles que le Seigneur Jésus nous a donné, donc là je vous le mets tout juste à l'écran, et bien vous allez réussir à, en lisant la parole de Dieu tous les jours, en priant, en méditant, en louant, en vous entourant de frères et sœurs en crise dans une communauté, par exemple dans une église évangélique, vous allez vous fortifier, vous allez combattre l'ennemi, vous allez marcher donc en nouveauté de vie selon l'esprit, non plus selon votre chair, et vous allez facilement réussir à résister aux attaques démoniaques mais aussi aux attaques de votre chair. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. N'oubliez pas que Dieu agit selon trois principes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Satan agit également selon trois principes, le diable, le monde et la chair. Voilà, le monde a été remis à Satan, les démons sont partout dans le monde et vous attaquent continuellement, voilà pourquoi il faut nous fortifier, il faut nous exhorter et il faut se battre également un minimum mes frères et sœurs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté vraiment beaucoup de réponses parce que, voilà, je ne veux plus voir sur ma chaîne, je vois certains commentaires récurrents, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sorte, la personne met le même commentaire, on est sauvé par la grâce, on n'a rien besoin de faire, c'est complètement faux, on l'a vu aujourd'hui mes frères et sœurs, donc, j'invite ces personnes à ne plus poster de messages pareils parce qu'ils sont en train d'égarer certaines personnes qui débutent peut-être dans la foi et il faut être clair et condamner le péché. Combien d'églises à l'heure d'aujourd'hui ne condamnent plus le péché mais le banalise ? Bon, tu pèches, c'est pas grave, on pèche tous un peu, voilà, on change de chemin, on abandonne ce mauvais chemin et on prend le bon chemin. Voilà la définition de la repentance sincère que le Seigneur attend. Je vous avais fait une vidéo très récemment à ce sujet. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo vraiment un maximum afin qu'elle touche un maximum d'âme. Soyez abondamment bénis mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez préparés mes frères et sœurs, nous vivons la fin des temps, il revient bientôt. Soyons cette épouse préparée pour le Seigneur ayant lavé notre robe et soyons, voilà, dans une attente, dans une joie quotidienne. Soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.